Contrairement aux Sumériens et aux Hittites, l'histoire des Gugturcs est beaucoup moins controversée, étant acceptée par tous en contradiction comme faisant partie de l'histoire turque. Enfin, par presque tout le monde. Ces guerriers des stèpes ont fondé au VIe siècle le premier état qui portait la désignation turque dans son nom et en même temps le plus grand empire des stèpes en Eurasie jusqu'à cette époque. Seuls les Mongols parviendront à surpasser les Gugturcs. Pourtant, presque personne ne connaît leur histoire. Il existe très peu de littérature sur les Gugturcs, du moins dans le monde germanophone. De même, les documents vidéo sont introuvables. C'est pourquoi, l'été dernier, j'ai réalisé mon propre documentaire sur les Gugturcs en version filmée et je l'ai mis en ligne sur cette chaîne. Les traductions ont été bien accueillies, mais c'est surtout la version allemande qui est très populaire. Plus de 100 000 spectateurs. Le film a attiré plus de personnes intéressées en quelques mois que le cours résumé sur les Gugturcs que j'ai publié en 2020 ne l'a fait en une année entière. Je tiens à vous remercier pour cela. Vous m'avez encouragée à continuer à un moment où j'avais presque abandonné. Il est vrai que les projets à venir élargiront la vision de l'histoire turque de cette chaîne. Par exemple, un film sur les Mamelouks d'Egypte est en préparation. Néanmoins, l'histoire des Gugturcs est loin d'être terminée. Ce film était en fait la première partie d'une trilogie sur laquelle je travaille. Je suis actuellement en train de produire la deuxième partie. Après la chute du premier Kaganah Gugturc, le chaos régnait plus ou moins dans toute l'Eurasie. De nombreux nouveaux États, comme ceux des Khazars et des Turcs Chahis, ont vu le jour mais n'ont jamais pu se montrer à la hauteur des prétentions des Gugturcs. Après 50 ans, la dynastie Ashina est revenue sur la scène mondiale et a établi le Kaganah numéro 2. Toutefois, cette période d'intérêt n'est importante pour comprendre les peuples turcs car l'influence des Turcs dans le monde s'est accrue précisément parce qu'un vide de pouvoir avait été créé qui pouvait être comblé, du moins en partie, par d'autres dynasties turques. Le nouveau, second Kaganah d'Ilterish, Tony Cook, Bilj Khan et Consor sera finalement traité l'année prochaine dans la troisième partie de la trilogie. Mais si vous regardez les commentaires sur le film, dans différentes langues, vous voyez beaucoup, beaucoup de malentendus de la part des spectateurs. Du moins, je les vois. Le film de Gugturc ne devait pas être une simple introduction à la trilogie, couvrant chronologiquement les événements de 546 à 630. Au contraire, les 15 premières minutes de la vidéo portent sur l'origine des Turcs en général, leur ancienne culture, leur religion et leur diffusion. Néanmoins, il est évident que de nombreux préjugés et malentendus existent. Bien sûr, je ne peux pas laisser les choses en l'état. L'un des plus grands malentendus concerne l'origine des Gugturcs. La thèse selon laquelle les Gugturcs n'étaient pas du tout de vrais Turcs remonte à la préhistoire du Kagana Gugturc. Comme on le sait, l'Empire a vu le jour lorsqu'un certain Turc nommé Bumin s'est rebellé contre son suzerain, le Kagan Rouran, en 546, l'a vaincu lors de deux batailles, puis a pris le pouvoir lui-même. Bumin n'a pas touché à l'administration du Rouran, mais a installé les membres de sa famille, du clan Asina, aux postes les plus élevés de l'État. Et il se proclame lui-même Kagan. Son frère Istémy a étendu l'Empire jusqu'à l'actuelle Ukraine. Et les fils de Bumin ont maintenu et étendu la richesse et l'influence des Gugturcs. Mais GEOK turc ne désigne pas tous les peuples turcs qui vivaient dans l'Empire à cette époque, seulement la dynastie Asina. Cependant, comme les Asina, sous leur propre bannière, ont pratiquement réuni toutes les tribus turcs qui existaient dans le monde à cette époque, certains pensent qu'ils ont tout régné ensemble sur l'Empire. Il est vrai que le nombre de rébellions dans le Kaganas était pratiquement nul, jusqu'à la guerre civile des années 580, ce qui suggère donc un large accord entre les autres turcs envers la domination des Asinas. Mais d'abord et avant tout, tous les turcs de l'Empire étaient soumis au Kagan. Et le Kagan était élu par la famille Asina. Mais les Asina étaient-ils eux-mêmes turcs ? Ils parlaient l'ancienne langue turque, oui. Et comme ils étaient des guerriers des steppes aussi doués que les Huns yonu avant eux, les Chinois ont supposé que le clan Asina était une tribu succédant aux Huns. Les Huns étaient une confédération de différents groupes ethniques, mais nous savons qu'il y avait des personnes parlant le turc qui avaient pris des rôles importants dans la classe supérieure de la confédération yonu. Il y avait donc certainement une influence turque chez les Huns. Mais les noms des Achinas révèlent autre chose. D'humains, Istémi, Mukan, Taspar, Des noms de grands souverains guêques turcs qui ne ressemblent en rien aux autres noms turcs anciens que j'ai énumérés ici. Des turcologues comme Peter B. Golden, qui est mon préféré, concluent que les souverains Asina portaient des noms qui indiqueraient une origine indo-iranienne. Les Achinas étaient des Aryens ? Cela semble totalement absurde, car pourquoi un clan non-turc deviendrait-il soudainement si populaire parmi les Turcs, sans parler de l'importance de l'identité turque en soi ? Avant leur arrivée dans l'Altaï, le clan Achina avait vécu dans le bassin de Turfans, près des Ouizans Aryens. Et les Ouizans et les Achinas partageaient tous deux la légende selon laquelle un loup était leur ancêtre mythique. Il est donc probable qu'il s'agissait d'une tribu apparentée qui a ensuite fui une invasion chinoise dans la région où les Turcs vivaient depuis des siècles. Si l'on se fie aux dernières études de l'Institut Max Planck de l'Université d'Yéna, cela contredit l'origine de la langue turque, qui se serait développée en Asie du Nord-Est. Si les Turcs, les Japonais et les Coréens ont eu leur origine commune en Manchourie, comment les Achinas du bassin de Turfans s'intégrillent dans le tableau ? Une réponse pourrait être qu'ils n'en font tout simplement pas partie. Les Achinas sont apparus de nulle part, n'inventant pas l'identité turque, mais étant les premiers à la rendre visible sur la scène mondiale. Ils vénéraient le même dieu que tous les autres Turcs. Ils pratiquaient les mêmes rites et traditions que tous les autres Turcs. Et comme je l'ai dit, ils parlaient la même langue. Cela ne fait-il pas des Achinas des Turcs, indépendamment de leur prétendue origine non-turque ? C'est peut-être là le problème. Le Kaganah de Gekturk était multiculturel. Mais il ne s'agit pas du terme péjoratif « multiculti », comme nos téléspectateurs allemands pourraient le connaître, mais d'un rassemblement organique de nombreuses cultures différentes, qui n'étaient pas si différentes que cela, en fait. Les Achinas régnaient sur l'Empire. La Fédération Tiel, une union de nombreuses anciennes tribus turques, se battait pour l'Empire. Les Sogdiens, d'origine iranienne, faisaient du commerce pour l'Empire. Et toutes les autres tribus et entités étatiques turques formaient la base sur laquelle l'Empire était construit, le Turc-Bodin, qui signifie « peuple turc ». C'est précisément la polyvalence du Kaganah qui le distinguait massivement de tous les autres grands empires, à savoir les Byzantins, les Perses et les Chinois, même s'il était certainement multiculturel eux aussi dans une certaine mesure. Mais, il existe une étude qui contredit l'idée d'une origine non turque des Achinas. Elle a été menée en 2015 par des scientifiques chinois spécialisés dans la génétique. Des échantillons du clan Achina ont été étudiés. Les Achinas étaient le deuxième clan puissant du Kaganah Gekturk. Ils étaient étroitement liés aux Achinas et représentaient les princesses et les reines de l'Empire. Ainsi, le mariage d'une femme achide avec un homme achina régulait la stabilité de leur règne commun. Par exemple, la mère d'Anluchan, un général de la dynastie chinoise des Tanges qui fut à l'origine d'une rébellion dévastatrice contre l'empereur Tanges au VIIE siècle, était également membre des Achides. Les Achides ont joué un rôle important dans la rébellion des îles Térich Kagan contre les Chinois. On peut supposer que ce clan ne s'appelait pas Achides, mais Kutlug. Les Achinas s'appelaient eux-mêmes turcs, mais probablement aussi Hunal. Les échantillons génétiques confirment alors l'implication que les deux clans étaient en grande partie des tribus d'origine turque. Le résultat est que les Achides faisaient partie de l'haplogroupe Q, plus précisément du sous-groupe Q1A, L53, qui correspond au sous-groupe Q1A2. Et ce groupe a été retrouvé dans d'autres études chez des populations d'Asie centrale et de Sibérie. Cette carte montre la distribution générale de l'haplogroupe Q. Plus la couleur est foncée, plus il a été trouvé dans la population. Le fait que toute l'Amérique, en référence aux habitants indigènes, les Indiens, fassent partie de ce groupe, je le laisse sans commentaire. Après l'émigration des Indiens actuels, il y a environ 10 000 ans, de l'Asie par le détroit de Béring, ce n'est pas une grande surprise. Mais cela nous montre que les Achides étaient également originaires de la région allant de l'Asie centrale à la Sibérie, probablement en Asie du Nord-Est. C'est cet endroit qui a été décrit dans l'étude de l'Université d'Yéna comme la patrie originelle des anciens turcs, japonais et coréens. Les Achides et les Achinas n'étaient pas une seule et même tribu, mais ils étaient si étroitement liés que l'on peut supposer cette origine d'Asie du Nord-Est pour les Achinas également. En effet, une autre étude génétique, menée cette fois par des scientifiques russes, a montré que les Achinas appartiennent à l'haplogroupe R1A, que l'on retrouve également chez les Turcs salures, ou igours et yakoutes. Le sous-groupe partagé par ces peuples turcs est apparu en particulier dans la région du sud de la Sibérie, y compris l'Altaï. Quelle que soit la culture dont les noms des premiers souverains ont pu être influencés, les Achinas étaient aussi profondément enracinés dans la culture turque ancienne que l'étaient toutes les autres tribus turques d'Eurasie à la fin de l'Antiquité. Il est possible qu'ils aient migré vers le sud dans l'Antiquité, après la fragmentation des Huns, et qu'ils soient retournés dans l'Altaï vers 436 ou 439, où ils étaient à nouveau entourés de leur propre parenté. La préhistoire des Gök Turcs est donc enfin clarifiée, celle des Achinas et des Achides, en revanche, n'existe que par fragments. Peut-être ce chapitre sera-t-il éclairci un jour, avec l'aide de la recherche génétique. En attendant, nous pouvons dire ce qui suit. Les Gök Turcs étaient turcs à l'origine, aussi bien à l'origine que pendant la période du Kagana. La langue, la tradition, les coutumes et même leurs gènes ne permettent pas d'autres conclusions. Même si cela peut être tentant pour certains historiens amateurs d'Europe. La langue, 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 la langue Sous-titrage FR ?